Bonjour chers amis, aujourd'hui nous avons un invité, le président du parlement de l'armée occidentale, monsieur Léonard Basmajian. Bonjour monsieur Basmajian. Bonjour. Et nous avons quelques questions qui seront intéressantes pour nos spectateurs. Et la première question, quelle est le but de votre visite en Armée ? Bien écoutez, je voulais venir ici tout d'abord pour pouvoir apporter une aide quelconque vis-à-vis des Arméniens. Je ne connaissais pas le type d'aide que je pouvais apporter, donc je me suis tourné vers Almanak Abrahamiyan pour que lui puisse me guider dans ce que je pouvais faire pour la bonne cause au fait. Donc pendant qu'il y avait la guerre, on s'attendait à que la guerre dure plus longtemps en réalité. Et je pensais pouvoir apporter des aides pour les soldats. Mais la guerre s'étant finie juste avant que j'arrive, donc j'ai dû changer les plans. Et au lieu de remplir une valise pleine des éléments pour les soldats, c'était une valise pleine pour d'autres familles, pour des gens qui sont en France et qui veulent aider leurs propres familles qui sont ici en Arménie. Donc c'est une autre façon d'aide. C'était l'aide pour apporter, disons, mon espoir, mon espérance aux autres. Et il se trouve aussi qu'il y avait une conférence sur Woodrow Wilson et à laquelle je fus invité à participer. Donc voilà, on a assemblé plusieurs éléments et c'est la raison pour laquelle je suis là. Et quand vous êtes venu de France, je voudrais vous poser la deuxième question. Quels sont les sentiments des Arméniens de France aujourd'hui ? Écoutez, les Arméniens de France, et même je pense qu'en règle générale, tous les Arméniens qui sont en exil, ils sont sur le choc. Sur le choc du fait qu'ils pensaient que les informations qu'on nous donnait étaient des véritables informations. Il s'avère qu'aujourd'hui, on commence à connaître la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de soldats qui ont été disséminés par l'armée azérie. Et l'ensemble des Arméniens, ils sont un peu désemparés parce qu'ils ne savent pas comment aider de leur endroit, autrement que pour envoyer de l'argent, par exemple, au Fonds Arménien de France. Le problème, c'est que le Fonds Arménien de France n'a pas capacité, par son statut, d'aider les soldats. Et donc, il y avait un problème. Nous, Arméniens, on voudrait aider les soldats. Et donc, oui, le Fonds Arménien de France, donc, aide, bien entendu, comme il peut. Les gens donnent de l'argent, mais ne pouvaient pas aider d'une manière concrète les soldats. Et nous pensions qu'effectivement, en donnant de l'argent, nous aidions les soldats. Or, il y a bien d'aides, même individuelles, qui ont été faites avec des avions affrétés. Beaucoup de ceux qu'on a affrétés se trouvent dans des hangars aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été vraiment distribué, alors que nous pensions que ça l'était, parce qu'ils étaient dans le besoin. Donc, tout ça, sont des politiques gouvernementales que nous, on méconnaît en diaspora. Et on est complètement désemparés quand les différentes informations arrivent, peu à peu, et qu'on comprend que descendre dans les rues pour dire reconnaissance de l'Azard, ça n'aide pas beaucoup. Ça aide au niveau de l'espoir qu'on va naître chez les gens ici. Mais en réalité, comme dans chaque pays, par exemple, je suis l'activité en Argentine, aux États-Unis et aussi en France. Et quand les gens sortent sur les rues, ça ne reste qu'une affaire intérieure du pays et non pas une affaire extérieure. Et pour pouvoir courber les Chines, comme on dit, il faut qu'il soit un autre État qui vienne demander des comptes à un autre État. Et donc, c'est un autre niveau qui doit se faire et il ne peut pas se faire que dans un niveau interne au pays. Et malheureusement, toute cette énergie est complètement diluée et ça nous desserre plutôt que ça nous sert. Merci. Quoi vous avez vu ici de premier regard ? Vous avez certainement déjà jeté un coup d'eau. Et quoi vous avez vu ici concernant la situation post-guerrière ? Écoutez, au départ, les deux premiers jours, je n'ai pas vu des changements. Je suis venu ici il y a deux ans, en 2018. Je n'avais pas vu tellement de changements. J'étais un peu dérouté par rapport à ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait encore, bien sûr, le rassemblement de la République, place de la République. Et j'ai senti dans les visages un peu plus triste en règle générale et sur tous les coins de rue des discussions assez âpres. Donc ça, on le ressent. Après, quand on commence à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on voit les traces de cette guerre. On le voit, c'est fin, mais on le voit dans les gens. On le voit quand on se balade, parce qu'on voit des bougies qui se baladent par-ci, par-là, avec des images des soldats décédés. Tout ça vous marque, en réalité, et ça fait vraiment mal au cœur. Quels événements ont eu lieu pendant votre vie, ce jour, au niveau du Parlement ? Écoutez, au niveau du Parlement, on a beaucoup travaillé juste avant que j'arrive. Et ça a payé, d'une certaine manière, puisqu'on a envoyé des lettres, une deuxième salve des lettres à l'ensemble des parlements du monde entier. Et on commence à avoir des réponses, des retours qui sont très importantes. Parmi tous ces éléments-là, on a eu, par chance, on a eu la possibilité de voir que le Brésil était parmi les pays qui pourraient peut-être nous aider le mieux. Il se trouve que, et ça c'est un scoop que je vous donne pour tout le monde, le Brésil a reconnu l'Arménie occidentale après le traité de Sèvres. Il y a un pays qui a reconnu, avant le traité de Sèvres, l'Arménie occidentale, qui fut l'Argentine. Et pendant, donc, les signataires du traité de Sèvres sont 21 pays. Mais après le traité de Sèvres, il y a le Brésil qui a fait sa reconnaissance aussi. Tout ça, ça donne un poids à tout notre travail. Et ce qui nous fait dire que nous, par rapport à d'autres, on a déjà ces reconnaissances. On n'a pas besoin de les demander en supplément. Et c'est ce qui nous incite à travailler encore au niveau international, de plus en plus. Et notre Parlement est en train de s'affûter, d'aiguiser par rapport à ce type de questions et cette manière de travailler. Merci. Et la dernière question, qu'est-ce que vous allez faire en reste de votre visite ? Écoutez, ici, si vous me permettez, je vais juste vous dire que, donc, les deux premiers jours se sont passés, comme je vous ai expliqué, un peu moyen, parce que j'avais du mal à rentrer vraiment, mais après, on a eu deux petits événements pour moi, qui montrent que toujours l'Arménie, c'est un pays assez extraordinaire. La première, c'est qu'on a eu un repas avec des anciens du Haut-Calavar, des anciens soldats du Haut-Calavar, et avec quelques fils qui venaient du front. Et ce fut un moment terrible, terrible parce que, ici, quand on dit que ça va être d'anem, ça a du sens, et ça a un sens lourd, car la douleur qu'ils prennent est une douleur énorme. Et par la suite, j'ai rencontré un teneur, un chanteur d'une exceptionnelle voix, qui vient d'Europe, qui est arménien, Vanotadeusz, et il a fait part avec le chant de tout le mal qu'il reçoit, et qui le transmet à travers le chant. Donc, ce fut deux moments très particuliers que j'ai vécu. Et là, donc, demain, on va partir pour l'Arsar. On va se rendre compte, d'une certaine manière, quelles sont les traces qui restent. Et, bon, monsieur, le président de l'Arménie occidentale va sûrement rencontrer le président de l'Arsar. Ils vont avoir un entrevue. Et, ben, j'espère que ça sera un entrevue très constructif, aussi bien pour l'Arménie occidentale que pour l'Arsar lui-même. Donc, il y a de fortes raisons pour qu'on puisse voir ce rendez-vous plutôt heureux que plutôt que malheureux. Voilà. Je vous remercie bien, monsieur Basmadjian, pour votre revenu. J'espère que nous aurons encore quelques occasions pour parler plus en détail. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada